L'aide est là, mais elle est insuffisante et l'ONU s'en inquiète. Malgré tous les efforts, plus de 7 millions de Sud-Soudanais sont encore sous la menace d'une catastrophe humanitaire et ont donc besoin d'un soutien d'urgence. Pour y faire face, l'ONU souligne l'impératif d'un nouveau plan d'aide pour ce pays déchiré par la guerre. Une inquiétude soulevée lors d'une réunion de crise tenue en marge de l'Assemblée Générale la semaine dernière. Selon les responsables onusiens, un changement de stratégie est en effet nécessaire pour éviter que la situation n'empire. Mais l'envoi spécial de l'ONU pour le pays, David Scherer, déplore un manque de volonté des autorités d'engager des négociations sérieuses pour parvenir à une solution politique au conflit. L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU Niki Halei devrait par ailleurs se rendre à Juba le mois prochain pour exhorter les dirigeants à relancer l'accord de paix de 2015. La guerre civile au Soudan du Sud a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et près de 4 millions de déplacés depuis son éclatement en 2013.